– Quand vous faites l'aller-retour entre la banlieue parisienne et votre village tranquille, et quand vous regardez du fond de votre salon qui sent le feu de bois, les chaînes de la TNT qui, elles, ne parlent que de Paris et de sa région, vous êtes quand même stupéfaits de voir comment ils décrivent la réalité, enfin leur réalité de là-haut, alors qu'en tant que provincial, vous avez vu, vous, tout autre chose quand vous étiez là-haut en banlieue, mais personne ne vous demande votre avis pour autant, parce que le propre de ces chaînes du câble, c'est la même chose que les élites en général, c'est qu'elles protègent leur vision du monde contre l'évidence, une évidence souvent tout autre. L'un des grands thèmes de la semaine écoulée, c'était les péages urbains, autrement dit les portiques et les caméras qui permettront de faire payer un péage à l'automobiliste qui se présente à l'entrée d'une ville. Déjà, ça paraît bizarre aux petites gens de Campagnol qui croisent 10 voitures par jour de voir que ce sujet envahit tout l'espace télévisuel sans aucune mention de l'autre France pour laquelle le problème ne se pose pas. Je vous rappelle que la moitié de la population française habite 90% du territoire dont il n'est pratiquement jamais question, sauf à la rigueur en cas de tempête ou d'inondation. Cette parenthèse refermée, je voudrais éviter d'aborder la question rebattue des caméras légitimes ou non de la disparition des commerces en centre-ville puisque les centres-villes deviennent inaccessibles à force de flicage. Non, je voulais seulement montrer combien le discours des élus et surtout des journalistes qui sont leur relais, combien ce discours cherche à contourner le réel pour vous parler d'un autre réel idéal où les solutions qu'il préconise vont résoudre exactement les problèmes qui se posent. Le propre de l'énarque en général est de vous proposer une relation simplifiée entre un problème et la solution qu'on lui propose en supprimant au passage toutes les variables un peu gênantes pour parler comme au bar de Campagnol, tous les trucs, les objections qui mettent un raisonnement par terre. Un exemple, le réchauffement climatique. On vous dit dans 50 ans ceci et cela, mais aucun raisonnement ne prend en compte l'éventualité d'un cycle solaire plus faible, l'éventualité d'un volcan qui envoie des cendres dans l'atmosphère ou d'une météorite qui pulvérise des particules et qui nous infligerait des hivers à moins 20 pendant toute une génération. Toutes choses qui se sont produites plusieurs fois dans l'histoire. Donc pour en revenir à nos spécialistes qui réfléchissent sur le pH urbain, ils nous disent, en gros, c'est leur principal argument, que ça va inciter les gens à prendre les transports en commun. Et là, vous avez toujours le spécialiste numéro 2 qui dit, encore, faudrait-il qu'il y ait des transports en commun en nombre suffisant. Et là, vous, vous dites, du fond de votre salon, là, qui sent le feu de bois, en songeant à votre propre expérience de la région parisienne, il y a quand même bien quelqu'un parmi tous ces spécialistes qui va forcément ajouter, et à condition surtout, que les gens n'aient pas peur de prendre les transports en commun. Mais non, pas du tout. L'idée ne vient à personne que lorsque vous êtes obligés de prendre le RER ou un autobus qui traverse un quartier de banlieue à 21h, vous puissiez tout simplement avoir la trouille de ceux qui vont monter à la prochaine station sans payer, pour mettre leurs pieds à côté de vous sur le siège. Par exemple, quand vous êtes un citoyen ordinaire qui vient d'accompagner un patient aux urgences et qui a vu deux panneaux sur le mur de la salle d'attente, le premier disant le fait d'agresser un membre du personnel soignant et passible de temps de prison, et l'autre qui dit si des personnes rentrent depuis moins de 21 jours d'un pays à Ebola, qu'elles se fassent connaître au guichet neuf. Quand vous êtes un citoyen conscient de ce qui l'entoure, vous n'avez aucune envie de multiplier les risques en prenant les transports en commun. Donc on aura beau faire rouler deux fois plus d'autobus, si les gens sont convaincus qu'ils ont deux fois plus de risques qu'en prenant leur voiture, toutes les politiques de la ville vont buter sur une évidence que personne n'a voulu prendre en compte. L'important, ce n'est pas le nombre de bus, c'est la nature de leur fréquentation. De même que lorsqu'on installe des caméras qui lisent les plaques, il faut être sûr que les gens n'ont pas mis de fausses plaques. Mais tout ça n'est pas prévu par les planificateurs qui ont systématiquement évacué de leur raisonnement le fait qu'il existe des gens qui piétinent toutes les règles, qui se moquent totalement de tout ce qui n'est pas la coercition pure et simple à laquelle on finira probablement par revenir. Donc appeler au comportement citoyen quand on a affaire à des loups, ça ne fait pas rire du tout les campagnards qui savent très bien, surtout en ce moment qu'un loup n'a jamais aucun esprit civique en débarquant dans une bergerie.